Générique Bonsoir, merci de nous rejoindre au sommaire de cette émission. Un calendrier électoral finalement publié en République démocratique du Congo. Ce calendrier réclamé depuis des mois fixes au 23 décembre 2018, les élections générales. Mais après plusieurs rendez-vous électoraux manqués, le pouvoir congolais est-il encore crédible ? Est-ce que les Congolais peuvent encore croire à la tenue de ces élections ? Le décryptage dès le début de cette émission avec nos invités. Puis Barclays, banque Égypte désormais baptisée à Tidjari Wafa, banque Égypte. Un changement d'appellation pour la banque égyptienne qui fait suite à son rachat en mai par le groupe bancaire marocain qui consolide ainsi ses positions sur le continent africain. Au sommaire, toujours les journées cinématographiques de Carthage qui battent leur plein depuis samedi. Carthage où la fête du cinéma africain et cette année, 14 films sont en compétition. Voilà pour les titres. Et pour en débattre sur ce plateau, M. Sayouba Traoré. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Sur ce plateau également, Jamal Taleb, éditorialiste. Bonsoir Jamal. Bonsoir et bonsoir à ceux qui nous regardent. Tout de suite, l'actualité politique. Un calendrier électoral a donc été annoncé ce dimanche par la commission électorale congolaise. Il permet au président Joseph Kabila de rester au pouvoir jusqu'en 2019, alors que l'opposition redouble d'ardeur pour demander son départ fin 2017. Le nouveau chronogramme prévoit en effet la tenue des élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en décembre 2018. L'annonce très attendue de ce calendrier survient dans un contexte particulièrement tendu. Marcel Farba Maroun. A l'issue d'un week-end de plénière, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a rendu public le calendrier électoral en République démocratique du Congo, dimanche 5 novembre 2017 à Kinshasa. Trois scrutins, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales, se dérouleront ainsi en une seule date, soit le dimanche 23 décembre 2018. La commission électorale, qui avait jusqu'ici affirmé qu'il n'était techniquement pas possible d'organiser ces scrutins avant avril 2019, a finalement pu trouver une solution coïncidant avec les récentes déclarations de Nikki Haley, représentante permanente des États-Unis à l'ONU, qui avait clairement averti les autorités compétentes. Du 24 décembre au 29 décembre 2018, six jours pour le ramassage, la compilation et la centralisation des résultats du vote présidentiel, le vote pour l'élection présidentielle. Du 24 décembre 2018 au 22 janvier 2019, il y aura les 30 jours pour le ramassage, compilation et centralisation des résultats du vote législatif et provincial. Toujours d'après la CENI, les résultats provisoires de la présidentielle seront annoncés le 30 décembre 2018, tandis que les résultats définitifs seront proclamés le 9 janvier 2019. Quant à la prestation de serment du successeur de Joseph Kabila, elle se tiendra le 12 janvier 2019. Aussi, les Congolais de l'étranger pourront finalement voter. Ils seront enrôlés à partir du 1er juillet 2018, soit un mois après l'audit du fichier électoral mis à jour pour les électeurs habitants en République démocratique du Congo. L'opposition congolaise a déjà rejeté ce calendrier une fois de plus, comme les prédécesseurs, et donc ils s'attendent à demander la population à des mouvements de manifestation, des mouvements de colère, des mouvements de rejet, mais cette fois-ci, il me semble bien que ce qu'ils veulent demander, c'est le départ de Kabila. En ce qui concerne les autres scrutins, il faudra attendre le 6 mars 2019 pour voir le Sénat renouveler. Élection qui n'a plus eu lieu depuis 2006. Quinze jours plus tard devrait avoir lieu l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs. Quant aux élections locales, celles des conseillers communaux, secteur et chefferie, elles pourront se tenir pour la première fois le 22 septembre 2019. Cette décision coïncide avec la récente visite, il y a quelques jours, de l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui a plaidé pour la tenue de ses élections en 2018. Sayouba Traoré, est-ce que le pouvoir congolais ne résonne que par les sanctions de menaces qui pesaient sur lui depuis déjà deux ans ? – Il n'y a pas que le pouvoir congolais. – En tout cas là, il est question de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est un pouvoir qui ne résonne que par ces menaces ? – Oui, mais quand vous regardez tout le parcours, c'est ce qui s'est toujours passé. Il a suffi à chaque fois de visite d'un émissaire ou bien de l'actualité internationale pour faire pression. C'est un pouvoir, moi j'ai l'impression souvent, peut-être que j'exagère, mais j'ai souvent l'impression que c'est un pouvoir autiste, volontairement autiste, ce qui est grave, qui ne veut pas entendre ce que dit sa population. Parce qu'au-delà des électeurs ou des hommes politiques, ce sont nos copains, ce sont nos amis, ce sont nos compatriotes, on les côtoie, on sait ce qu'ils pensent. Chaque homme rêve d'être libre. Ce n'est pas rien de pouvoir changer de président uniquement parce que le peuple le veut. Chez nous, ça s'est toujours passé avec des secousses. Moi je me suis toujours posé cette question, pourquoi c'est chez nous qu'il faut toujours une commission électorale nationale indépendante alors que l'administration est là, l'organisateur naturel d'un scrutin sur le ministère de l'Intérieur, sous toutes ses appellations si on veut. Le contrôleur non normal de la régularité d'un scrutin, c'est la magistrature. Mais il faut toujours un organe indépendant parce que déjà personne ne fait confiance à nos autorités pour avoir une élection propre. Si vous regardez Libéria, Kenya, un peu partout, si vous regardez la rue de la presse, partout c'est les élections qui entraînent ce dérapage. Tout simplement, d'abord on n'a pas voulu les élections, on y est allé au contraire et forcé. Et pour ce qui est des francophones, on ne peut pas oublier le sommet de la bolle, on y est allé au contraire et forcé avec, dans l'idée de gratter du temps, parce que c'est ce qui se passe. Il y en a là en 2018, on gagne deux ans, sans justification aucune. Et on parle même de 2019, pour la prestation du serment. Et notre ami disait tout à l'heure, s'il y a un successeur. C'est une remarque totalement logique, compte tenu de ce qui se passe sur notre continent. Rien ne dit qu'il y aura un successeur. – Rien ne dit qu'il y aura un successeur. Djemal, est-ce que le pouvoir congolais a plié, c'est grâce à ces sanctions que le gouvernement congolais a pliées, alors que cela fait deux ans que la société civile congolaise réclame ce calendrier ? – Oui et non. Oui, il y a l'évidence. Nicky Harley, qui était là, disait, si on n'a pas un agenda en 2018, nous prendrons les dispositions qu'il faut, donc en gros, nous menaçons le pouvoir de sanctions plus sérieuses, et cette fois-ci, on usienne. Il y a fort à parier que le passage de Mme Harley a joué un rôle en tout cas important. En même temps, ils ont quand même gagné beaucoup de temps. C'est-à-dire que le président Kabila avait cette année pour organiser les élections et l'accord qui a été signé avec la Senko, mais l'accord déjà avant, au mois d'octobre de l'année dernière, signé avec les autres partis politiques, consistait à organiser une élection avant la fin de l'année 2017. Là, non seulement ce n'est pas fait en 2017, mais pardon, ce n'est presque pas fait en 2018. On a quand même attendu jusqu'au bout. C'est-à-dire que quand bien même on promet à Mme Harley, on lui dit que ce sera fait le 23 décembre. C'est-à-dire en gros qu'on prend du temps et qu'on se fait deux années. Alors, moi je suis moins regardant sur un certain nombre de choses. Un, je considère que la difficulté que nous avons sur le continent, et monsieur, vous avez parfaitement raison, il n'y a pas besoin que nous ayons des commissions électorales, l'administration est absolument capable d'organiser des élections. D'ailleurs, les commissions électorales elles-mêmes ne s'appuient que sur l'administration. La seule différence, c'est que cette fois-ci, nous avons 10, 15, 20, 30 personnes supplémentaires qui vont décider de la proclamation de résultats et qui à chaque fois vont avoir un bureau dans telle ou telle province pour superviser tel ou tel résultat. En réalité, ça ne change pas. C'est toujours l'administration qui le fait. Mais si nous avons ça, c'est parce que nous avons un problème. Le problème, c'est que c'est le continent. Dans beaucoup de cas, pas tout le continent. Dans beaucoup de cas, nous avons une difficulté de transfert de pouvoir. Nous n'avons pas compris encore que nous avons la nécessité de régler ce problème. On peut ne pas le transmettre. Mais quand on va le transmettre, on va savoir comment et pourquoi. Et pour quelles raisons. Quand je dis qu'on ne peut ne pas le transmettre, ceux qui décident de ne pas organiser les élections, au moins c'est plus clair. Après, se pose la question du mandat présidentiel dans nos différents pays. Je ne suis personnellement pas très regardant sur cette question-là. Je considère que nos problèmes sont nos problèmes. Il est à nous de les régler. Et qu'au demeurant, la difficulté qu'on a, ce n'est pas la limitation du mandat, c'est l'organisation des élections elle-même. Et que si demain, on avait un outil performant, sérieux… Est-ce que c'est un problème d'outil ou c'est un problème de volonté aussi ? Comment on le voit dans certains pays ? Les deux à la fois, quand bien même vous avez la volonté, il manquera toujours l'outil. Et donc l'outil, il vous manque aussi la volonté de le mettre en place. C'est quoi ? C'est que dans nombre de nos pays aujourd'hui, les cartes électorales sont informatisées. Le fichier est biométrique. Et donc on est capable aujourd'hui d'avoir un fichier électoral plutôt propre. Donc la question est de l'auditer, de le mettre à disposition de tout le monde et parfois de le mettre en ligne, et même de le mettre en ligne. La deuxième chose, c'est comment organiser le recensement à vocation électorale. Troisièmement, comment faire en sorte que l'égalité soit garantie entre l'ensemble des candidats. Quatrièmement, c'est comment faire en sorte que le bourrage des urnes ne soit pas possible. Ça veut dire que nous rendions transparente l'organisation des élections en elle-même. Et si nous faisons ça, que nous ayons deux, trois, quatre mandats successifs, de toute façon, vous ne pourrez pas être capable de les faire parce que vous êtes capable de gagner et de perdre une élection. Et donc c'est ça l'enjeu fondamental que nous avons. Alors cet enjeu-là, nous ne l'avons pas joué, ni au Congo, ni ailleurs. Après, le Congo est un pays à part. Puis à part parce qu'il fait quoi ? 5 millions de habitants, c'est un pays considérablement riche, c'est un pays important, c'est un grand équilibre de la région. Et donc, sa fragilité, de sa fragilité, de sa force, dépend de la stabilité de la région. Et donc nous sommes obligés, évidemment, de faire attention. Alors la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de donner à Joseph Kabila une année de plus pour que demain, nous ayons une élection ou pas ? Est-ce que ce calendrier-là que nous avons tranché, Kabila, Joseph Résident, Joseph Kabila a le droit de se présenter ou pas ? Ce sont là des questions qui vont être posées pendant cette année, là, que nous avons sous les yeux. Et évidemment, tout ça ne sont tous pas tranchés. Et hélas, ces pays risquent encore de partir dans des difficultés colossales. Et ce n'est pas la chose dont on peut se réjouir, malheureusement. – Saïba Traoré. – Moi, je souhaiterais rebondir parce que nous avons un problème d'hommes. Quand vous regardez sur le long terme, dans toutes les élections qui ont finalement dérapé sur le continent africain, d'abord, au départ, on a des juristes que moi, j'ai qualifiés de cannibales, parce qu'ils connaissent le droit. Soit c'est des poltrons qui sont incapables de dire le droit, soit ils ont choisi leur position qui n'est pas du tout du côté du droit. Parce que, personnellement, j'ai toujours dit que la loi, ce n'est pas la vérité. La loi, c'est une chose, parce que j'ai remarqué que la partie était légale, il y avait une loi pour ça. L'esclavage était légal, il y avait une loi pour ça. Et c'est ce que moi, j'appelle des juristes cannibales. On concocte des lois, on concocte des corps électoraux, en sachant très bien qu'on ne va pas les respecter. On a un problème d'hommes. Comment ça se fait que nos polices sont efficaces avec les fichiers biométriques pour suivre tous militants de l'opposition qui respirent dans sa cabane ? Les autorités sont au courant. – Mais pour organiser quelque chose d'aussi énorme, d'aussi évident qu'une élection, tout le monde se connaît dans un village. Tout le monde se connaît. – Cette élection en République démocratique du Congo pose énormément de problèmes, énormément de questions. Le pouvoir congolais a souvent dénoncé le positionnement de la communauté internationale. Il a de nombreuses reprises dénoncé une ingérence de la part de cette communauté. Alors d'un côté, le pouvoir congolais dénonce cette ingérence. Et de l'autre, il espère un soutien logistique financier de cette même communauté internationale. Quelle lecture faites-vous, M. Traoré, de ce double discours ? Est-ce qu'il y a un problème de crédibilité de la part du pouvoir congolais ? – J'ai toujours dit qu'il faudrait que les Africains s'assument d'abord mentalement avant de s'assumer dans les faits. Je ne peux pas dire quand ça ne va pas et que l'Occident se désintéresse de mon pays. Je ne peux pas hurler à la mort, on m'abandonne. Et une fois que je les appelle, parce que c'est nous qui signons quand même ces accords, une fois que je les appelle et qu'ils viennent, et que ça ne correspond pas à ce que je souhaitais, je dis qu'il y a ingérence, il y a néocolonialisme, il y a ce sujet ou pas cela. Non, il faudra qu'on sache ce qu'on veut. – Excusez-moi le terme que je vais employer, mais pour aller prendre l'argent des Blancs, on est prêt à signer n'importe quoi. Mais quand il y a la conditionnalité de cet argent à respecter, on n'est plus d'accord. À quoi on joue ? Il faudra qu'on sache ce qu'on veut. On doit mûrir dans la tête. – Djemal Taleb, ces élections entre 800 millions et 1,8 milliard de dollars, le pouvoir congolais joue un double discours. Comment analysez-vous cela ? Est-ce qu'il y a un problème de crédibilité ? – À l'évidence, le président José Kabila n'a pas envie de quitter le pouvoir, c'est un secret pour personne, c'est l'évidence même. Après, il est président d'un pays qui a d'énormes difficultés, qui sort d'énormes difficultés et qui n'en est d'ailleurs pas complètement sorti. Les sommes que vous avez avancées sont vraies, mais enfin, la démocratie a son coût, il faut accepter de l'assumer. La question cruciale, c'est le continent, donc le transfert de pouvoir a un prix. Et donc ce prix-là, n'importe quel pays au monde, qui veut bien jouer ce jeu-là, n'a d'autre choix que de l'assumer. Donc je ne pense pas que ce soit une difficulté majeure pour le Congo. C'est un pays riche, c'est un pays très riche. Et ceux qui l'aident ne l'aident pas parce qu'il est sympathique, ils l'aident parce qu'ils ont des intérêts. Et donc, la question de l'organisation de l'élection est de mon point de vue une chose fondamentale. On peut la faire aujourd'hui, on l'a fait demain, il faudrait la faire de façon consensuelle. – Mais la question, c'est pourquoi le pouvoir congolais parle d'ingérence quand ça l'arrange, finalement ? – Comme tous les pouvoirs qui se freinent au monde, ils parlent d'ingérence quand ça l'arrange, ils ne parlent pas d'ingérence quand ça n'arrange pas. Ce qui me gêne, moi, c'est que le pouvoir congolais n'est pas là. Ce qui me gêne, c'est le peu de cas et le peu de respect qu'ils ont pour la population. C'est la difficulté que nous avons à ne pas tellement nous lamenter, c'est nos concitoyens qui meurent. C'est-à-dire qu'il a fallu, quand Mme Harley arrive, pour qu'on envisage l'organisation d'une élection et de donner un calendrier. La mort des dizaines et des dizaines de congolais n'y a rien fait. Et c'est ça qui m'embête. C'est-à-dire que nous avons tellement peu de respect pour nous-mêmes que finalement, nous aurons besoin des autres. Parce qu'en fait, nous fonctionnons un tout petit peu sur la pression du bâton, ou un peu de la carotte. Et donc, quand un pouvoir fonctionne comme ça et quand un pays fonctionne comme ça, c'est de la difficulté. Moi, je n'ai pas pour habiti de taper sur un régime quel qu'elle soit et ce n'est pas ma difficulté. Je pense que ma difficulté n'est pas seulement un régime, nous avons une difficulté collective. L'opposition congolaise a des choses à se reprocher. Le pouvoir congolais a beaucoup de choses à se reprocher. Mais je la câble beaucoup plus cette fois-ci pour deux raisons. La première, c'est que l'opposition, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir joué le jeu. La commission épiscopale a joué un jeu fondamental et on ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être impliqué. Mais le pouvoir, hélas, est resté complètement sourd, mais sourd, mied face à tout cela. Parce qu'hélas, le calendrier tel qu'il est envisagé n'est pas celui qui est envisagé par tout le monde. Encore une fois, mettons-nous d'accord définitivement sur la règle du jeu, mais à partir du moment où on se met d'accord sur la règle du jeu, il faut la respecter. J'ai toujours reproché à l'opposition de ne pas avoir respecté la règle du jeu au départ. Je reproche aujourd'hui au pouvoir congolais de ne pas accepter les règles qu'elle a lui-même tracées en accord avec la Senko. Voilà que sous l'influence d'une puissance étrangère, il se donne une année de plus. Et je peux apparier que l'organisation elle-même trouvera encore la chose à dire. La question, c'est que nous sommes aujourd'hui face à une situation périlleuse et grave. C'est-à-dire que l'opposition a la refusée. Est-elle capable de jouer un bras de fer ? Si elle joue un bras de fer, combien encore de personnes vont mourir ? Et donc ce pays éminemment important pour le continent africain risque demain de connaître une instabilité qui va être chaotique pour tout le monde. D'abord pour la région de l'Afrique centrale, mais pour tout le monde parce qu'au-delà. On va continuer de débattre de ce calendrier juste après la pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...